Alors c'est très cliché de dire qu'un joli schéma remplace une page de texte mais c'est vrai et c'est peut-être un premier conseil pour les élèves qui révisent en ce moment, c'est faites des schémas chez vous pendant vos révisions pour voir ce que vous avez retenu et compris. Attendez pas d'être devant votre copier au bac parce que le dessin c'est pas inné, clairement. Votre correcteur quand vous devez lui faire un schéma, il attend un certain nombre de choses sur lesquelles il met des points. Dans les certains nombres de choses, il y a certes le dessin et son contenu mais il y a aussi les légendes et le titre. Donc si vous faites un schéma avec plein de choses partout et aucune légende, ne vous attendez pas à avoir le maximum des points, c'est pas possible. Donc c'est aussi un choix stratégique de « je sais que mon schéma va être facile à faire et facile à légender et facile à lire par le correcteur ». C'est aussi pour ça que c'est parfois plus pertinent de faire des petits schémas d'une partie de la réponse qu'un énorme schéma bilan dans lequel vous, vous vous repérez très bien, mais le correcteur pas du tout. Donc concrètement, et ça aussi c'est vrai pour les autres matières que la biologie, soyez gentils avec votre correcteur. En fait, quand on corrige une copie, c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un. Il y a des gens qui vous paraissent d'emblée sympathiques avec qui vous allez avoir tendance à être plus indulgents parce que vous êtes un être humain. Flash info, les correcteurs sont des êtres humains. Pas des enseignants. Mais du coup, si votre copie est aérée, facile à lire, que vos schémas sont grands et qu'on voit bien ce qui se passe, le correcteur va spontanément être plus indulgent et passer plus de temps à chercher où sont vos petits détails que si vous avez tout tassé en un dixième de page parce qu'il vous restez deux pauvres lignes en bas à compléter. Ce qui va de soi, mais c'est toujours bien de le redire, effectivement, un schéma, ça n'est pas un petit gribouillis de 1,5 cm sur 2 cm. On prend une page entière qu'on insère dans sa copie, David. Il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire que l'élève se dit « bon, je vais schématiser tout ce que je comprends ». C'est vrai que dans l'immunité, on a tendance à dessiner parce qu'on comprend mieux, on arrive mieux à faire passer les messages, mais il ne faut pas oublier qu'il faut rédiger et que souvent, un schéma peut illustrer un propos, mais la rédaction est quand même la base importante d'un sujet de synthèse.